Et salut tout le monde c'est Lamy Hunter, on se retrouve sur Dark Souls 2 Scholar of the First Sin et comme t'as pu le constater je n'arrive pas à me connecter donc on va jouer en offline, c'est pas grave on va continuer notre histoire, l'histoire de tabouret bien sûr je sais pas encore ce que je vais faire, j'ai réfléchi un petit peu, je me suis mis sur le wiki, j'ai cherché des armes je sais pas, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, j'ai tellement envie d'utiliser le katana mais t'imagines même pas, le problème c'est que pour l'utiliser le katana il faudrait aussi que je puisse m'en équiper et ça c'est une autre paire de manches, donc là j'ai déjà débloqué le feu de camp pour cette zone on peut directement se dire que j'ai déjà quasiment fini la zone, il ne me reste plus que le combat de boss combat de boss que je ferai un petit peu plus tard sachant que il y a... alors attends, j'ai tout le temps un objet ici à chaque fois et j'avais totalement oublié ce mec pas de bol pour lui c'est bien, c'est bien t'as un mec qui file un petit peu de fil à retordre quand t'as pas une bonne arme t'es dans la merde heureusement j'ai quand même une très bonne arme de plus 6 de l'herbe ambrée pour pouvoir restaurer les sorts que je vérifie donc oui, il n'y a plus rien à faire dans la zone je pourrais très bien récupérer la lance de sentier je ferai ça plus tard je pense je pense que je ferai ça plus tard étant donné que cette zone là je la déteste et je te montrerai de la technique pour tout simplement faire la lance de sentier facilement puisqu'il y a une technique beaucoup plus simple que d'en servir pendant des heures sans utiliser un peu de camp donc voilà, on va avancer un petit peu je vais tout simplement je me rends compte que j'ai pas j'ai pas libéré Gilligan donc ça va être problématique parce qu'il faut que j'ai libéré Gilligan pour la suite ah bah Gilligan m'a donné tout ce qu'il fallait une pierre magique, un grand bouclier Girm et un truc Girm voilà alors il y a des mecs là qui comprennent pas pourquoi il y a des trucs en fait par la suite mais en fait là il y a un coffre donc il suffit que tu le détruises une fois et puis t'es foutu quoi bon la munette draconic à l'intérieur c'est un peu de la merde c'est un peu le coffre du troll juste pour ça il y a des ennemis il y a des un lézard de cristal dans la zone que j'arrive jamais à atteindre et ici on a notre ami Gavlan voilà donc en fait Gavlan te permet désormais d'acheter des flèches illimitées c'est très 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 utile donc moi je te conseille d'en avoir toujours une trentaine sur toi c'est hyper important je vais en acheter 50 je vais en acheter pour en avoir 60 voilà hop et donc quand tu lui as donné quand tu lui as donné beaucoup de dames il faut beaucoup il faut vraiment donner beaucoup il faut lui donner l'équivalent de alors attends que je le vois là il y a un mec qui jette des haches dans la gueule il faut lui donner je crois que c'est 14 000 âmes il te file ça il te file sa hache donc c'est une hache comme ça c'est extrêmement fort cette hache là t'imagines même pas donc ici normalement je dis bien normalement il y a une sous merde non putain de ta race hop à chaque fois j'arrive pas à la ramasser un grand fragment de tennis c'est cool c'est une zone qui est quand même assez simple quand tu ne vas pas de l'autre côté hormis le fait que ces mecs là ils te rétablent la gueule toutes les deux secondes voilà bon il te file en même temps pas mal d'objectifs enfin le grand bouclier guère je pourrais presque le power stance alors il faut beaucoup pour power stance il faut 1,5 fois les prérequis donc par exemple si je veux power stance une épée à deux mains il va me falloir 24 plus 12 de force donc il va me falloir 36 de force et 12 plus 6 18 de dex donc il faut 36 de force et 36 de force 18 de dex pour power stance les épées à deux mains sur certaines armes c'est assez violent par exemple la grande agilienne c'est 75 de force pour la power stance c'est des builds un peu inutiles c'est généralement très drôle et c'est très respecté de la communauté parce que c'est des mecs qui ont quand même investi genre 25-30 points de en trop quoi et faut pas faut pas faut pas se dire directement putain c'est de la merde non c'est il y a un intérêt il y a toujours un intérêt donc comme tu as pu le constater cette hache cette hache est encore plus lourde que cette hache là et en terme de dégâts la hache guirne n'est pas en fait c'est ça j'ai montré elle est pas meilleure quand il pense mais en fait le scaling est tellement plus fort qu'au final 291 je peux la porter à deux mains donc là par exemple je prends là je suis à 291 avec cette arme là et là je suis à 336 donc pour l'investissement cette hache guirne est vraiment très puissante bon la grande hache guirne 306 c'est énorme franchement quand tu t'en sers elle est immense elle a une consommation d'ambiance vraiment violente et le poids le poids le poids très important je suis à 74% d'équipement donc là je suis lourd je suis lourd j'ai des vibrations ça ne m'intéresse pas on va putain je suis tellement pas loin de pouvoir équiper ce katana j'ai hâte j'ai véritablement hâte parce que en fait je me suis rendu compte d'un truc c'est que il outperforme facilement le shigatana donc en fait le shigatana c'est bien quand tu as un investissement en dex faible jusqu'à 20 à peu près 25 on va dire 25 le katana noir le katana en acier noir l'outperforme à partir de 30 je crois 30 32 un truc dans le genre si je me rappelle bien et je l'ai lu sur le wiki mais je suis un peu une sous-merde pour ce qui est des chiffres qui ne m'intéressent pas tant que ça et puis surtout qu'en termes de fashion soul le katana en fer noir est beaucoup plus beau que le katana de base ok ouais pourquoi 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 ils ont mis un shit ces ennemis là je comprends pas je comprends je comprends vraiment pas quoi alors il drop quoi ok il drop le 7 du fauconnier le casque de fauconnier ils font extrêmement mal alors en U-game plus c'est des mecs que tu vas enfin dans Dark Souls 2 oh le débit profond que je suis dans Dark Souls 2 c'était les ennemis que tu croisais beaucoup au début du jeu parce qu'en U-game plus en fait c'était des mecs que tu en fait c'est des mecs que tu farmais moi je me rappelle je farmais j'avais vu une vidéo de de German Spy et le mec en fait expliquait que dès le début tu pouvais te faire en moins d'une heure 50 000 âmes en émulant le NU-game plus le mec avait pas tort du tout le problème en fait c'est que je voyais pas l'intérêt et bah maintenant ça sert plus à grand chose vu que tu peux directement enfin est-ce qu'il va me toucher de là j'allais dire parce qu'ils sont capables de tuer n'importe quoi ils ont des flèches ils ont des flèches traçantes alors pauvre monsieur alors les cochons tu peux les tuer voilà putain voilà c'est une zone le village là inutile elle est inutile cette zone elle est tout bonnement inutile déjà parce que ok je me suis fait one shot parce qu'il y a un nombre d'ennemis assez improbable en plus d'avoir des fauconniers bon je dis pas ils auraient pu ils auraient pu mettre j'ai pas réussi à poc suffisamment j'ai pas réussi à le poc jusqu'à jusqu'à plus soif j'aime pas du tout les fauconniers je les aime pas du tout et en 1ème plus ils ont bah en fait ils ont une armure déjà très efficace parce que le bordel faut te rendre compte d'un truc c'est que c'est pas tout le monde qui peut aïe c'est pas tout le monde qui peut avoir un aigle dans le jeu loulou vite c'est pas tout le monde qui peut avoir un aigle mais véritablement tu peux véritablement avoir un aigle dans ce putain de jeu enfin toi non les ennemis oui ils peuvent te jeter un aigle et bah l'aigle il est vraiment violent et donc bah voilà juste pour ça quoi le mec il peut avoir un aigle quoi je sais pas si pour toi c'est rien je sais pas ce qu'il te faut tu vois oh merde ils ont mis je t'étais pas au courant ils ont mis un cochonou dans le dans le puits putain comment il a pu atterrir dans le puits le putain de cochon quoi parce que tu crois qu'ils l'ont ramené quand il était petit attends ça c'est oh putain c'est le mimique oh non allez et c'est le one shot voilà pourquoi je déteste les mimiques dans ce dans ce dark souls 2 tu vois donc j'étais pas en face mais lightbox étant tellement bugué de ce boss et bah enfin de ce mini boss et bah kékéte quoi kékéte mauve t'es chier quoi bon c'est pas grave on va esquiver le combat on va gluglo un petit coup je sais pas pourquoi c'est quoi je sais pas c'est quoi ce bug du oh mais t'es sérieux non mais c'est la théorie du leave me alone quoi le truc alors normalement je dis bien normalement avec cette technique là tu perds pas de vie alors ils sont pas censés me suivre après j'ai envie de te dire putain meurs enculé de tes morts là ils sont pas censés me suivre mais je vais te dire on a l'abri de rien dans ce jeu mais what the fuck dude voilà c'est bien bâton de sagesse et les gens bien sont c'est quoi ce bâton de sagesse what the fuck bâton un crystal kern c'est un instant diversificative ok d'accord 50 50 sous le spear sous le spear qui il demi shot il faut il faut un demi il faut une bande d'enculé voilà ça doit être vraiment du demi shot parce que là 50 de trucs scaling de s de la violence dès le départ on va aller récupérer les quelques items qu'il y a là oh s'il m'a droppé son chapeau non on va droppé qu'un vieux fragment j'ai une armure elle sert à rien quoi putain ça m'énerve ça ça m'énerve vraiment parce que autant je dis pas tu vois bon c'est des fauconniers et tout ils ont des vieux fauchons de merde quoi putain le mec il me tape avec une serviette trempée quoi vraiment le bordel le moveset c'est une serviette trempée ça me dégoûte que les mecs comme ça ils peuvent me stunlock ça me dégoûte dans Dark Souls 1 j'aurais été j'aurais pu prendre un hit tu vois et j'aurais pu me barrer là dans ce jeu là ils te laissent pas non ils te laissent pas le choix tu vois je dis pas et putain les ennemis de loin ils sont ils sont faits sur deux trames ça me dégoûte tu vois parce que t'es quand même sur un pc il va pas me faire croire qu'ils sont pas capables de faire des animations dans voilà quoi merde un papillon ardent oh what the fuck ces mecs là sont extrêmement fort mais vraiment parce que déjà ils te maudissent et ils ne tapent qu'à deux mains donc ils font forcément très mal et bon voilà juste ça ça devrait ça devrait en gros te faire peur et bon aussi de comprendre que le mec il lui faut trois coups donc le gars a plus de vie que il a plus de vie que la plupart des ennemis vu qu'il y a des gars que je tout shot la plupart du temps donc bah voilà quoi il droppe un peu de tout alors ce qu'il va me falloir là à l'heure actuelle ce sera des fragments de tinaï parce que je n'ai plus de quoi améliorer une arme à plus 3 hop voilà il n'y a pas grand chose à dire alors tu vois généralement tu vas chercher les items et en allant chercher les items qu'est qu'est bleu tu vois que dalle ils ne viennent plus maintenant alors il faut savoir qu'ici en 1ème plus il y a il y a le boss qui arrive qui arrive pour te pour te te défoncer et il faut ah la vache putain sérieusement guys enfin ces ennemis là ils t'en mettraient 15 en guise de boss je te promets qu'ils sont extrêmement what the fuck ils sont extrêmement extrêmement forts tu vois et le boss que je vais affronter là c'est une sous merde c'est une sous merde c'est la sous merde des sous merde tu vois c'est la première fois que tu l'affrontes tu te dis mais pourquoi 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 ils ont mis ça pourquoi ils m'ont mis un boss comme ça et tu vois ils devraient enfin pourquoi ils arrivent pas les putains d'araignée est-ce qu'il faut que je descende pour que vous arrivez c'est ça d'accord vous descendez pas en fait y'a pas de trigger si ça doit être un trigger dégueulasse voilà je pense qu'ils sont descendus là tu vois que dalle ah il faut comprendre ici que si tu ouvres le coffre tu enclenches le trigger des araignées pas de vol je connais le jeu je connais le jeu ici mur invisible le mur invisible de la mauvaise foi ici parce que bon je l'ai découvert tout seul comme un grand tu vois mais je spammais je spammais les murs et ici y'a un truc qui est drôle donc tu vois y'a une araignée qui descend qui est censée descendre là t'as l'armure de la prêtresse et donc en fait un truc débile c'est que ben tout simplement voilà là y'en a une qui descend qui est censée normalement je sais pas ok elle m'a droppé une dague de parade donc ça c'est l'arme que je sais ce que j'utilise généralement pour parer attend que je revérifie ils viennent pas ils viennent pas m'attaquer bon c'est pas grave généralement en fait quand t'arrives là tu prends ta torche tu prends ta torche t'allumes tous les flambeaux en allumant les flambeaux tu enclenches le pattern des araignées quand tu ouvres le coffre tu enclenches le pattern des araignées donc t'arrives t'as plus de vie ce combat de boss là en plus t'arrives ici donc si par chance tu trouves le mur invisible t'arrives en haut tu vois ce bloc de flotte et bah tu te dis tiens je vais me je sais pas tu vois ils te mettent un bloc de flotte c'est pas pour rien donc tu vas dedans et tu te dis hé j'ai une protection feu extraordinaire ces boss font des dégâts de foudre si t'as pas une protection contre la foudre tu vas te faire enfin là généralement ça c'est le troll pour te faire one shot donc on va prendre on va prendre quoi qu'est-ce que je vais prendre pour les défoncer sachant que c'est un boss qui donne quasiment que dalle en plus en termes de trucs donc si je prends ça je vais avoir 281 259 291 272 291 ça c'est bien parce que en gros à deux mains attends je suis à combien de pourcents 64% j'aime pas à deux mains cette arme a ça donc ce coup là en fait qui est un swing c'est la violence c'est cette attaque là qui est très violente en pvp c'est cette attaque après une esquive qui fait que en gros tu casses des bouches comme pour rire c'est vraiment une très bonne arme cette arme là par contre je vais prendre je vais prendre elle est où ma putain de ici ma fram est lourde donc je vais prendre ma fram est lourde parce que parce que voilà quoi parce que tu tu peux faire cette attaque là qui tape tout autour de toi qui fait des gros dégâts donc sachant que le boss a trois barres de vie si je me rappelle bien deux bon voilà déjà ça donc comme tu as pu le constater ce boss a la capacité de se régénérer et donc vu qu'il a la capacité de se régénérer il va chercher toujours en fait le petit clair de merde là ok il va chercher à à tout simplement ben régénérer le boss de le le mage rôdeur j'allais dire c'est un combat qui est extrêmement simple bien sûr si j'allais dire si tu te démerdes comme une merde comme moi tu vas pouvoir tu vas pouvoir peut-être mourir avec un peu de chance pas de bol pour lui le 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 putain de truc j'ai de quoi j'ai de quoi cancel les trois quarts de ses attaques bah on parle deux secondes je vais terminer ce boss et terminer ce boss tout de suite deux secondes je vais devoir mettre mut donc je termine ça puis je vais devoir bouger donc là bon le boss est extrêmement simple sauf si c'était une grosse merde comme moi voilà regarde le nombre d'âmes qu'il va me donner croûte donne moins d'âmes que les boss du début de jeu énormément il est censé te donner une tablette de titanite est-ce qu'il me l'a donné ? oui il me l'a donné donc ici c'est le premier endroit où tu peux upgrader une arme à plus 10 parce qu'en fait il te faut une arme à plus 10 généralement il te conseille d'avoir une arme à plus 10 pour pouvoir faire les boss je vais retourner à Majula et je vais m'arrêter là donc dans la prochaine partie on fera tout ce qui est farm et tout ce qui est truc important merci de m'avoir regardé et je te dis à bientôt allez salut merci 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 Sous-titrage ST' 501